Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une bague comme celle que je vous montre. Pour ceci, il vous faut 4 couleurs, un petit clip et la machine à rainbow loom. Vous débutez à partir de la flèche et vous commencez par la première couleur qui correspondra à la couleur du tour de bague. Ici j'ai pris jaune, donc vous faites un rang avec 2 élastiques simplement. Ensuite, vous débutez avec une autre couleur sur la droite, puis sur la gauche. Vous prenez une troisième couleur qui vous permet de refaire droite-gauche. Vous reprenez la deuxième couleur et vous revenez vers le devant. Idem sur la gauche. La quatrième couleur va servir à relayer le côté au centre. Vous terminez votre rosace avec toujours la deuxième couleur. En vous ramenant vers le centre. Voilà, donc ça doit correspondre à ça le dessin. Vous reprenez la première couleur, donc celle du tour de bague, et vous faites 3 élastiques l'un derrière l'autre sur les picots centraux. Voilà. Donc là vous avez votre rangée, votre rosace et votre rangée. Vous retournez le métier, vous prenez le petit appareil. Vous ne débutez pas par le premier côté. Vous débutez par le deuxième élastique et vous le ramenez sur le troisième. Et ainsi de suite, jusqu'à la rosace. Arrivé à la rosace, vous allez prendre l'élastique du centre, qui correspond au centre de la rosace. Sur la droite, vous le ramenez. Idem par celui de gauche. Donc ce sont les plus éloignés en descendant sur le picot. Ça doit ressembler à ça. Vous prenez ensuite le picot de droite. Vous prenez l'élastique bleu, qui correspond au motif bleu. Ici. Et vous revenez sur le picot du centre. Idem de l'autre côté. Vous allez ensuite ramener l'élastique de gauche sur le picot de devant, l'élastique de droite sur le picot de devant. Vous allez ensuite retourner l'appareil et faire le même geste que tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez prendre l'élastique bleu ciel que vous allez récupérer et ramener sur le picot de gauche extérieure. Et vous allez finir votre rosace en ramenant les élastiques extérieurs sur le picot central. d'abord sur la droite, puis sur la gauche, ou sur la gauche et la droite. Une fois ceci terminé, vous allez prendre l'élastique jaune, qui correspond à notre tour de bague, et le ramener sur l'autre. Ensuite, vous recommencez sur le dernier élastique. Voilà. Donc vous avez un schéma qui correspond à ça. Prenez le petit picot qui va fermer et vous le mettez sur le premier élastique jaune qui a été doublé. Donc là, vous mettez un petit fermoir en plastique et vous pouvez défaire votre bague du métier. Vous rattachez le grand élastique qui reste au bout de l'autre côté du fermoir et vous avez terminé votre bague. Voici. Merci d'avoir regardé. Merci. 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 Merci.